Salut à tous, c'est le petit, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour parler de The Division 2 parce qu'aujourd'hui il y a un événement mondial qui commence qui s'appelle réanimation. J'avais hâte de le voir depuis le début de la saison, celui-là, et du coup je vais vous le présenter et puis après je vous montrerai un petit peu de gameplay, voir comment ça se passe. Alors, réanimation, pour l'instant c'est désactivé, il faut pour l'activer être dans une zone sûre comme par exemple à la Maison Blanche, pour l'activer en restant 6 jours et 21 heures, donc vous avez une semaine pour le faire et vous avez des récompenses et des défis. On va déjà voir les défis, il y a 4 jours, donc il va falloir faire 4 jours, il va falloir au moins jouer 4 jours cette semaine pour remplir tous les défis et on va voir les défis du jour 1 puisque les autres on ne peut toujours pas les voir. Éliminer des ennemis ranimés, éliminer des ennemis à la suite par des headshots, donc il en faut 10, infliger des dégâts corrosifs avec des headshots sur des ennemis ranimés, éliminer des ennemis ranimés avant qu'ils ne se relèvent, éliminer des ennemis non animés au corps à corps et mener à bien n'importe quelle mission principale en mode difficile ou supérieur, donc ça franchement ça doit être faisable. Il faut mettre des headshots, pourquoi pas un build sniper pour faire ça ou un build M1A, ça va être plus simple à la limite, quoi que franchement même avec une AR pour mettre des headshots c'est tranquille. Après les batteux sont peut-être moins, les LMG sont peut-être quand même moins précises, c'est peut-être pas la bonne solution. On va regarder les récompenses maintenant, alors chasseur de tête, ça c'est un écusson, franchement il est assez sympa je trouve, il est vraiment cool. Après on a une cache de fabrication d'équipements, d'armes, cache de saison, cache de fabrication d'armes, cache de saison, cache de réétalonnage, cache exotique. Voilà, alors franchement il faut aller jusqu'au niveau 9 pour avoir une cache exotique, pourquoi pas pour avoir un exo, un meilleur rôle, etc. Et sinon le brise crâne à la fin, vous avez vu le truc de sac à dos là, il est franchement assez sympa celui-là aussi, il est assez original, j'aimerais bien, je pense que je vais pour le coup essayer d'aller jusqu'à 10 pour essayer de l'avoir. En tout cas voilà, il va falloir aller maintenant en zone sûre, à savoir que la ligue home elle continue encore, vous avez évidemment deux semaines pour la finir, donc encore une semaine pour finir la ligue à New York, et une semaine, dans la semaine prochaine, il y aura des nouvelles cibles qui s'appellera Mercure, après on aura encore une ligue heal, après on aura un dernier événement mondial, ce sera la fin de la saison 1. En tout cas, on va essayer tout de suite ce réanimation, juste le temps que j'aille l'activer et que j'aille sur une mission, et je vous montre ça tout de suite. Alors juste pour lancer l'événement, vous avez juste à aller dans le menu et laisser appuyer sur F pour activer, ce n'est pas forcément très clair, et après vous pouvez également en laissant appuyer sur F, récupérer la première récompense, donc chasseur de tête. Alors, je me suis mis au musée de l'air et de l'espace, on va la faire cette mission, je ne sais pas si je vous montrerai en vidéo jusqu'à la fin, c'est une mission qu'on ne voit pas souvent, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer celle-là, on va la faire en défi pour ne pas trop se prendre la tête, et on va voir comment l'événement marche, en tout cas je viens de tuer juste 2-3 ennemis, vous allez voir, c'est assez simple, ils sont en vert en fait quand ils sont réanimés. Alors, vous allez voir, on va essayer de voir ça tout seul, ça va être bientôt, rien à voir en vert à mon avis, direct. J'ai pris cher en fait, j'étais là en train de vous montrer, en train de scoper. Voilà, lui il a été réanimé, regardez, il est en vert. Donc là, il va compter comme ennemis réanimés, après il faut en enchaîner en les tuant dans la tête, donc ça, j'ai essayé de me, peut-être me motiver pour essayer de faire une belle série. Oh là, what the fuck, c'était quoi ça, j'avais oublié ces missiles là. Ok, et s'il va y avoir des réanimés, il y en a un ici. Donc lui c'était une tête, à lui c'était pas une tête par contre, j'ai dû le rater. Il y a un réanimé là-bas en vert. Wow, j'ai pris super cher avec le lance-missile. Bon allez, on va continuer. J'essaie plutôt de le faire au M1 comme ça. On continue notre route, recharger. C'est vraiment une mission que j'ai pas fait souvent, je sais pas si vous la faites beaucoup celle-là de manière générale, mais je crois vrai, je la connais pas du tout en fait, c'est incroyable. Nous en tout cas, voilà, pour le moment, ils apparaissent en vert. C'est lui qui me tire dessus depuis tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on reconnaît s'ils sont réanimés ou pas. Je vais regarder tout de suite mes défis, par exemple là, qu'est-ce que j'ai déjà fait ou pas. Alors attendez, on va regarder ça. Défi. Donc les ennemis réanimés, j'en suis à 9 sur 200. C'est quand même pas mal 200 au final, il va falloir y aller en une journée, il va falloir jouer un petit peu, éliminer les ennemis à la suite par des headshots, j'en ai 1 sur 10. Inficher des dégâts corrosifs avec des headshots sur des ennemis réanimés, éliminer des ennemis réanimés avant qu'ils ne se relèvent, éliminer des ennemis non réanimés au corps à corps. Ah oui, il va falloir. Donc des ennemis non réanimés au corps à corps. D'accord, ça faut que j'y pense, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Et mener à bien n'importe quelle mission, ça ne vous donne que 1 point. Ok, en tout cas voilà, je vais continuer encore une salle, je voulais vous montrer à quoi ça correspondait, comment ça se passait. On voit très bien que les réanimés sont en vert, on voit même leur barre de vie. Je vais vous remontrer ça. Voilà, ils sont réanimés, hop, ils reviennent. Donc lui, ça en ferme plus. On le voit vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment indiqué clairement au niveau du HUD. Autant le truc de polarité, la shriek, c'était un peu la galère, autant celui-là, franchement, il est assez clair. Donc franchement, c'est plutôt simple. Sur ce, du coup, je vais vous laisser là. Je vais continuer ma mission tranquillement. Je vais me cacher, je vais me soigner. Et du coup, je voulais juste vous montrer comment ça marche, etc. L'événement mondial réanimation. C'est Altice. Je vous dis à très bientôt pour Division 2. On se voit pour des vidéos sur le jeu très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu. Ciao à tous, à plus tard.